Deux spectacles pour le prix d'un, c'est la formule qu'on pourrait appliquer à ceux qui se concoctent en ce moment à la ferme du Buisson. De bouffe en un acte, c'est le nom du rendez-vous donné ici au public début octobre. Au menu, deux pièces, un seul acte chacune, c'est court, simple, efficace. Et c'est sous cette forme qu'a été créée l'opérette au milieu du 19e siècle. A l'époque, au théâtre, on parlait, à l'opéra, on chantait. Et on ne pouvait pas faire les deux dans un spectacle. Et Hervé est le fondateur de l'opérette, qui a été, du coup, on va dire détrôné ou supplanté, je ne sais pas trop, par Offenbach, qui est plus retenu par les gens. Et en fait, là, l'idée, c'est de monter une œuvre de chacun, sachant que c'est les tout premiers débuts de l'opérette, où on mélange les deux genres, théâtre et opéra, et que du coup, ils n'avaient le droit qu'à deux personnages et à un seul acte. Mais là, aujourd'hui, en 2017, la contrainte supplémentaire, c'est que toute cette équipe s'est rencontrée lundi, et qu'elle a moins de trois semaines pour boucler la mise en scène de ces deux opérettes. On s'est rencontrés il y a deux, trois jours, on a fait des lectures, on a parlé du projet, et là, c'est le premier jour où on est, on va dire, dans le décor, pas du tout dans les costumes encore, mais avec des éléments, avec quelques beaux instruments, avec des choses comme ça, jolies perruques. Et puis, voilà, on commence à défricher et donc à caler les choses, à dire, à explorer les pistes aussi, les possibilités. Quelqu'un ! Ayez pitié, la pauvre aveugle ! Hé ! Hé ! C'est avant que je parle, que je cause avec le paleton bleu, là ! À la fois, ce sont des œuvres courtes, mais denses. C'est-à-dire que, comme on en parlait tout à l'heure, justement, mais c'est que comme on n'est que deux sur scène, même si le spectacle ne durera a priori qu'une heure à la louche, ça fait quand même une heure à être en scène et à avoir tout le temps ou quelque chose à dire ou quelque chose à chanter. Première représentation à la ferme du Buisson, les 6 et 7 octobre, avant une série de dates dans le nord de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !